Emmanuel, merci de participer à cette petite interview. Merci à toi de m'accueillir. Quel est ton poste et quoi consiste ton boulot au sein de la Félé ? Je suis directeur du développement et de la formation au sein de la Fédération, donc je fais partie de la Direction Technique Nationale. On a parlé tout à l'heure d'aspects de la formation justement, ce matin aussi lors des tables rondes, et tu m'as parlé de quelque chose que je ne connaissais pas, donc j'avais vachement envie de le mettre en avant au fil de cette vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît ? Bien sûr, je voulais te parler d'AlterAction. Donc AlterAction, c'est une nouvelle plateforme qu'on vient de développer il y a quelques mois, qui est comme son nom l'indique, une plateforme de formation, mais au service du développement. Je suis directeur de la formation et du développement, donc pour moi ça a beaucoup de sens de lier les deux. Donc très concrètement, sur cette plateforme de formation, on va retrouver toutes nos formations qu'on développe aujourd'hui. Donc on développe aussi bien des formations pour un public extérieur à la Fédération, préparateur physique, coach. On a même, pour répondre aux politiques publiques maintenant, mis en place des programmes pour les professeurs des écoles, par exemple. Donc tout ça, à terme, on va le retrouver sur AlterAction. Mais cette plateforme, elle a aussi vocation à recevoir tous nos produits, entre guillemets, internes, aussi bien pour nos éducateurs de club, que pour nos arbitres, que pour nos dirigeants. Parce que cette plateforme vise aussi également à nous permettre de développer tous nos formats, développer différents formats de formation. Donc on a les formations traditionnelles, hybrides, présentielles, distancielles, mais on vise aussi maintenant à mettre en place des webinaires. On souhaiterait mettre en place des formats courts. Donc ça doit nous accompagner dans toute cette démarche-là de mise à disposition de nouveaux formats d'accompagnement et de formation. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une grosse culture haltérophilie pour participer ? Ou est-ce qu'on peut venir en tant que débutant total, niveau STAPS, niveau BP, niveau CQP, etc. ? Pas besoin d'être expert ni en haltéro, ni en muscu. On a des produits de formation qui s'adaptent à tous les publics. Par exemple, je vais en citer un pour être très concret. On a le dernier certificat musculation poids de corps. Donc ça, c'est une formation qui s'adresse aussi bien à des coachs qu'à des pratiquants qui veulent progresser dans la musculation en poids de corps. Et donc là, on peut être simple, pratiquant, sans aucun bagage ni universitaire ni formation de coach et participer à cette formation. Et après, on a des formations qui s'adressent plus à des experts. Par exemple, la formation coach musculation fonctionnelle. Là, il faut déjà avoir un bagage de coach en musculation parce qu'on travaille vraiment sur des mouvements très pointus, très précis. Et donc, voilà. Merci beaucoup de partager tout ça. On va mettre les liens pour que les gens puissent aller découvrir aussi et puis mettre en avant le travail de la FEDE puisqu'on en demande. J'ai beaucoup de retours justement sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'améliorer en haltéro. Puis à part orienter vers les clubs fédéraux, c'est vrai qu'on n'a pas souvent la culture des différents niveaux de formation. Donc pouvoir mettre ça en avant, c'était vraiment, ça me tenait à cœur. Donc j'espère que ça pourra servir. Et merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi de nous avoir accueillis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501